Je m'appelle Abbas, j'ai 32 ans, j'ai un entrepreneur-né. A 13 ans, je gérais l'enterprise de mon père. Mais moi, je l'ai pas. J'allais jouer avec mes amis, profiter du soleil, j'avais pas le droit. Mon père, il voulait que je devienne un homme en travaillant dehors. Moi, j'allais pas. Il m'a dit tout le temps, apprends toutes les choses qui pourront t'asservir un jour, même les choses inutiles. A 17 ans, je décide de faire la lumière sur toutes les questions que j'avais dans ma tête, sur mes origines et surtout changer de vie. Car, je suis un afghan né en Iran. Mes grands-parents, ils sont réfugiés en Iran à cause d'un génocide qui s'était à l'époque en Afghanistan. Alors, en Iran, personne ne m'a considéré comme un iranien. Et en Afghanistan, personne ne m'a considéré comme un afghan. De jour au lendemain, je décide de changer complètement la vie. Je prends mon sac à dos et je pars. Sans ressources et sans prévenir personne à l'Afghanistan. J'avais peur, mais j'étais déterminé. Je crois que j'étais un peu fou à cette époque. Pendant 15 ans, je suis passé par l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, Grèce, l'Italie, avant d'arriver en France. Pendant 15 ans, je cherchais la lumière, un sens à ma vie. Et finalement, je crois que je l'ai trouvé ici, à Paris. Il y a un an, à Belleville, avec mes amis, que je mangeais une pizza, quatre fromages. Vous savez, moi, je suis un passionné de pizza. Cette fois-ci, comment dire, c'était dégueulasse. C'était très cher. En plus, je suis attendu 30 minutes avant de manger la pizza. Là, je me suis dit, « Au regard, pourquoi pas ? » Ils m'ont lancé sur le marché des pizzas en France. En plus, vous êtes le deuxième plus gros consommateur de pizza au monde. Vous êtes même d'avant l'Italie. J'avais un objectif, de vivre dans ma passion. Je n'avais pas de ressources, pas d'argent. En plus, je vais faire une formation de pizza au monde en Italie, dans une brillante école. Mais je voulais faire quelque chose de différent, surprenant. Moi, je suis un peu rebelle. Alors, je suis devenu pizza à domicile. Je lançais mon entreprise au mois de février, qui s'appelle Pizza Bobo. Je me disais, « Pourquoi Bobo ? » Moi, je suis un Bobo. Je suis écolo. Je me déplace en vélo. Je sais, c'est un peu cliché. Alors, je prends des ingrédients de plusieurs pays, comme l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, la Turquie, l'Italie, pour faire des pizzas délicieuses. Je prends mon four, la pâte, les ingrédients, je me déplace chez vous pour faire la pizza. D'abord, vous invitez. Moi, je n'aime pas qu'ils mangent une pizza entière, mais qu'ils partagent les pizzas. En fait, vous partagez même plus que les pizzas. Vous partagez des émotions, des idées, des beaux souvenirs. Et moi, je suis star de la soirée. avant, je travaillais pour vivre de ma passion dans mon temps de livre. Maintenant, mon travail, c'est ma passion. Je fais des amis dans les oreilles. Je rencontre des gens intéressants. Non, pas toujours. et je bois de beaux champagne quand il boit. Désormais, mon objectif, c'est de faire pizza au bon comme un phare pour les personnes réfugiées. Donner un travail, leur aider pour améliorer la langue et surtout, leur aider pour s'intégrer dans la société. Pour finir, qu'on soit français, étranger, réfugié, qu'on a de l'argent ou pas, qu'on a des amis ou pas, qu'on parle français ou pas. On peut toujours réussir à gagner sa vie, être libre et aider les autres. Alors, soyez être passionnés, déterminés et un peu illuminés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada